On va se faire un truc plutôt cool. On va aller sur YouTube maintenant, je vais vous montrer ça rapidement. Vous allez voir, ça va être super rapide. On va juste se mettre Ninja Sin Pijamas vs Viri Games 2013. C'est les deux meilleures équipes du monde en 2013, avant la grosse mise à jour sur le tagging, sur l'iampunch, pour comprendre vraiment le gunplay et que ça a eu un changement colossal sur le jeu CSGO et que ce n'est pas du tout le même gameplay qu'avant. Avant, c'était one tap, c'était viser la tête, c'était strafe, tiré, strafe, tiré. Après ça, c'est grand spray dans les couilles, grand spray dans le dos, et on ne vise plus la tête. Et le but, c'est de gagner son duel parce que justement, il y a ces effets qui sont sur le jeu. Donc je le mets comme ça, je vais mettre le son à la zub et juste qu'on comprenne ce qui s'est passé. Donc là, il y a Existence, NBK, Smith, Scream, Shox. Donc NBK, meilleur fixe du monde. Smith, un des meilleurs snipers, un des plus complets, très intelligents. Scream, la one tap machine. Shox, one tap machine. Existence, Mastermind. De l'autre côté, Forest, GetRight, les meilleurs joueurs de tous les temps. Freeberg, un monstre individuel de fou. Fiflaren, leader in game. Exist, joueur de légende aussi sur 1.6. Donc là, on est sur NBK. On voit un peu ce qui se passe. Voilà, Newk, XT, prend M4S. Là, on rate des kills. Vous voyez déjà les efforts qui ont été faits sur l'Obs. Là, déjà, il y a Freeberg qui vient de faire un mec, on n'a même pas le kill. Donc regardez bien le jeu, comment il a changé, les animations, les modèles. Donc les animations des modèles, comment ils se déplacent, comment ils se comportent. Le sound design, la colorimétrie, tout a changé. Les gens, ils disent, CSGO n'a pas changé. Je ne comprends pas, CSGO, ça ne change pas, il ne se passe rien. CSGO, tous les 6, 7 mois, 8 mois, il se passe un truc qui fait qu'il se modernise. Il est beaucoup plus, comment dire, digest à regarder. Donc là, on l'a mis, monsieur GetRight, tout seul, XT. Vous voyez comment il a visé la tête ? Vous voyez là sur le duel, XT ? Il lui a visé la tête. Aujourd'hui, c'est grand spray dans tes cojones, c'est tout. Pareil, là on peut voir que le kill qu'a voulu tenter existe, c'est une petite ligne qu'il avait dans le B1 et tout, enfin dans le Kaba, pardon. Il a le visu dans la room, il tente le 2 balles et il s'arrête de tirer. Aujourd'hui, le mec, il a une micro-line comme ça, il arrache le mur. Il fait un spray de 10 balles et il essaye de taguer le mec et s'il lui prend un hit de hit, tant mieux. Et après, il se bat. Là, il a tenté le 2 balles et il a arrêté de tirer. Ce n'est pas passé, il a arrêté. Parce qu'il n'y a pas le tagging à cette époque. Ça veut dire que quand tu es touché, tu n'es pas ralenti, tu n'es pas immobilisé. Donc, il faut être sûr d'être sur le mec en fait. C'est pour ça que les mecs s'arrêtent de tirer parce qu'ils économisent les balles pour minimiser le recul. Alors qu'aujourd'hui, si tu tag une seule fois, donc tu fais un grand spray de 12 balles à droite, de 12 balles à gauche, tu as tout raté. Et là, tu as une balle qui touche le mec. Boum ! Tu l'as tagué, tu l'as piégé. Le mec, tu lui sprays dans la gueule. C'est juste pour voir la différence. Là, petit spray vite fait contrôle, tranquille. On va essayer de regarder autre chose. Je vais juste voir un peu du gameplay. Ah oui, la WAP aussi. Vous pouvez voir que la WAP, c'était un scout aussi à l'époque. Tu décales, tu es en patin à roulettes partout. Ça, c'est KennyS qui prend, qui redécale, qui redécale, qui redécale, qui redécale. Après, boum, tu sors le CZ. Encore que le CZ, en 2013, il n'était pas sorti. C'était après. À cette époque-là, les mecs étaient en P250 toute l'année parce que ça one tapait à 45 mètres, le P250. C'était un digueule avant le P250, sachez-le. Mais la WAP, par exemple, aussi a été nerf parce que KennyS, il ne faisait que redécaler. Il terrorisait tout le monde. Vous voyez comment il se déplace avec le scope ? Tu n'as pas le flou dans le scope. Puis, quand tu te déplaces, c'est un scout. Tu es à la même vitesse que normal. Voilà, allez, mets-moi un peu des duels. Je vais voir un peu des duels. Wesh, la TV, là. Oh ouais, on ne voit rien, frère. Il y a une qualité de démo aussi. Donc, regardez comment ils se déplacent, les mecs. Comment ils se déplacent. Là, déjà, tout le monde est stuff en main. Vous pouvez aussi voir qu'il y a eu une petite évolution tactique. Là, il a pris deux balles. Tu vois, il a pris deux balles, merci au revoir. Là, regardez, boum, là, 3-2-B. Lui, il est stuff en main. On a Smith qui est stuff en main. On a Scream qui est stuff en main. Et Shox qui est arme en main devant. Parce que c'était des principes de le premier rush et le deuxième, il stuff. Le troisième, il support aussi, il stuff. Ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça, c'est des strats préparés à l'avance. Ça se voit que les mecs, ils ont dit, ta existence, il a du call. Les gars, 3-2-B, 3-2-B. Go, on fait la 3-2-B maintenant. Et tout le monde sait ce qu'il a à faire. Shox, Richard, toi, tu mets des deux balles, frérot. Adil, toi, flash en main. Smith, OK, vous ne vous inquiétez pas, je vous mets la smoke. Donc, tout le monde sait plus. Là, ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. L'exécution, c'est tout le monde est arme en main. Tu as cinq mecs armes en main et tu as un seul mec qui dit, OK, je smoke, OK, je flash. Et on sort tranquillement, ligne par ligne et tout. Là, il peut y avoir un mec échafaudage, un mec, l'incarne, qui le défonce. Merci, Sublix, frérot, pour le sub. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, ma gueule. Les gars, c'est le September. Je vous invite à fond à vous abonner et me soutenir sur la chaîne Twitch. C'est 3 euros, le sub. Donc, merci beaucoup pour le soutien. Donc là, on peut voir qu'on en est là. On cavale. Friberg, il revient. Flash en main encore une fois. Tout le monde est sorti. Là, il tente le deux balles. Vous voyez, regardez encore Shox qui vise. On peut le voir tout de suite. On le voit tout de suite. Au niveau des duels, au niveau des mécaniques de duels, de comment sont abordés les fights, ce n'est pas du tout le CS d'aujourd'hui. Là, Friberg, il sort, il met deux balles. Il s'arrête immédiatement de tirer. Quelqu'un, à l'heure actuelle, il aurait mis un spray et il aurait spray transfert sur le mec là, il s'y porte. Il aurait essayé de spray transfert. Il aurait essayé de contrôler et de lâcher un grand spray ou un truc comme ça. Là, ce n'est pas intuitif. C'est plus le jeu comme Valorant aujourd'hui où deux balles, je strafe, deux balles, je strafe, deux balles, je strafe, je m'échappe vite dans le duel et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le tagging. En 2013, il n'y a pas le tagging. Sachez ça, en fait. Sur Valorant, il y a le tagging, je précise aussi. Voilà. Donc là, il part. Et on voit Shox encore une fois qui, deux balles, il bouge. Deux balles, il bouge. Deux balles, il bouge. Il est au niveau de la caisse BP et il a eu la même mécanique de duel. C'est pour ça qu'aussi avant, le gunplay n'était pas le même. Les meilleurs joueurs du monde n'étaient pas les mêmes. Et le style de jeu a changé genre drastiquement. Vraiment drastiquement. Regardez bien la WAP. Vous voyez ? Petit wall. Bon, ça, c'est un peu chaté. Double H pour le contact. C'est de l'écho. Vous voyez bien que c'est de l'écho. Donc, les tactiques avant, c'était un peu call avant. Donc, Nip aurait pu dire c'est de l'écho. On a smoké le mid. Tu vois, on a smoké le mid. Smith, il fait un kill. D'accord ? C'est pour ça aussi, il faut se mettre dans les cerveaux d'avant. Smith, il fait un kill dans le mid. Il voit une smoke mid. Il dit, les gars, j'ai pas l'info B. J'ai pas l'info B. Là, il fait un kill dans la smoke. Il dit, oh, beaucoup B, beaucoup B. Attention, écho B. Donc, écho B, c'est Tchou Tchou, le train dans le tunnel. Les mecs, ils smokent, ils rushent le tunnel comme des abrutis. Donc, la réaction, tout de suite, on a Choc, c'est je sais pas qui, son coéquipier, qui double H le contact tunnel. Et ça, avant, c'était 4 kills double H. Ça, ça n'existe plus aujourd'hui aussi. Maintenant, même en écho, on ne jette pas les économies comme ça. On essaye de minimiser, de contrôler, de voir où, pourquoi, comment, d'aller tâter un duel là-bas, d'aller tâter un duel là-bas. Une écho, aujourd'hui, ça se met tactiquement dans le contrôle, sur les prises de fight, les initiatives, plein de choses comme ça. Avant, c'était pile ou face. Viens, on va là-bas en A, on leur court à 4 dessus, on essaie de faire tomber les armes, on les save, ça suffit amplement. Pareil, le contrôle mid, on s'en bat les couilles. Existence, il est dans le mid, il n'y a pas de smoke Xbox, il n'y a pas de flash ici, il n'y a pas de flash Nino. Là, Nino, c'est une flash de principe de jeu où on flash au-dessus ici pour que ça flash la corniche pour les mecs avancés. Pour le mec lower, là, le mec lower, c'est Shoxi, il a décalé ligne par ligne. Existence, pareil, il décale ligne par ligne. On n'est pas du tout, du tout, du tout sur les mêmes codes. Mais pourquoi ? Parce qu'avant, il n'y avait pas de tagging, il n'y avait pas d'IM punch également. Ce n'est pas que le jeu aussi s'est professionnalisé, aussi il s'est sophistiqué, il est de plus en plus tactique, on minimise les risques à un maximum aujourd'hui. Mais aussi, ce n'est pas le même gunplay. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait décaler ligne par ligne parce que les mecs, s'ils sont boostés corniche ou je ne sais pas quoi, pour qu'ils te mettent le one tap, il en faut avant. Alors que maintenant, ce n'est pas du tout les mêmes. On voit les déplacements, les modèles, les hitbox, tout était différent. Le jeu, mécaniquement, je dis bien mécaniquement, qu'on s'entende bien, mécaniquement, le gunplay pur, les déplacements, etc., étaient beaucoup plus difficiles à cette époque-là que ce qu'il ne l'est maintenant en termes d'IM. Beaucoup plus exigeants en termes d'IM avant que maintenant. Attention, je ne parle que de ça. Alors que tout le reste, aujourd'hui, il est beaucoup plus exigeant sur tous les points de vue du jeu. Pareil, si on compare encore à 1.6, 1.6, c'était plus exigeant en termes de skill individuel, de mécanique que CSGO. Sachez-le. je parle du tout début, je ne parle pas de CSGO d'aujourd'hui. Les analyses et les connaissances font kiffer. Ah frérot, on est là depuis longtemps. On est là depuis longtemps. voilà, boum, petite flash Ourai. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est une flash Ourai. Donc la Nino, la Ourai. C'est toujours un enchantement, la Nino, la Ourai. Ouais, les gars, la Nino, elle part, ça part, blanc, ouais, la Ourai, les gars, ça part, blanc, tu vois, un qui flash pour l'autre et tout. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Regardez comment ils sont décousus. T'as encore un mec lower, t'as un mec GA tout seul. C'est en 1-3-1. Ça, c'est Existence qui a instauré ça. Ces aspects tactiques de 1-3-1, une extrémité B, une extrémité A, un trio d'attaque. Sauf que le trio d'attaque, il est très peu paqué. Chacun un peu fait sa vie. Toi, je te flash la corne. C'est toujours un mec qui fight, un mec qui stuff. C'est très bizarre. Et la WAP, justement, en troisième ligne. Aujourd'hui, ça n'existe plus. La WAP, il est quatrième de ligne. C'est un double binôme. C'est soit 2-2-1, plutôt 1-3-1 ou plutôt 4-1. On va dire ça comme ça. Le 1-3-1 existe beaucoup moins parce que vous voyez bien que ça crée des trous partout à droite et à gauche. Là, on décale. Vous voyez, ligne par ligne, ligne par ligne, ligne par ligne. La petite ligne de cochon sur le B pour Freeberg. Oh là là, c'est parfait. On a un vrai duel. Ça, c'est parfait. On va pouvoir regarder ce duel. Regardez NBK. Petit kill. Deux balles, deux balles, deux balles et un petit... Vous voyez son duel ? Il tire, il arrête, il tire, il arrête, il tire, il arrête. Il reset le recoil très très vite NBK. Voilà, pour ce qu'il se demande. C'est tout de suite, on voit le bail. Smith, cochon, plein milieu du spawn qui tombe dans le spawn CT pour faire le kill. Ça n'existe plus ça aussi. C'est trop de risques parce que tu sautes comme ça au spawn, il y a Simple en bas, il y a Rops, il y a Twist, il y a ZeeWoo, il y a Hunter, il y a Nico, il y a des mecs comme ça, ils ont des digueules. Tu te fais arracher ta mère aujourd'hui. Direct, tu ne sautes pas comme ça dans le spawn. Donc même ce genre de choses aussi avant, c'est là où on voit que... Pourquoi ? Pourquoi il saute aussi avant ? Parce qu'il a limite un scout dans les mains. Donc il se dit vas-y, je ne vais pas prendre le one, c'est trop dur. La hitbox, la vitesse de déplacement, le tagging n'est pas là, l'highampunch n'est pas là. Avant qu'il me one tape la tête, le mec, deux chances, trois chances, quatre chances de pouvoir... Bon, j'exagère, mais j'ai deux, trois chances de pouvoir me repositionner, reprendre mon duel, redécaler, 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 redécaler. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Les maps, l'architecture, c'est pareil, les distances, c'est pareil, le crosshair placement, vous pouvez voir, il est parfait. C'était déjà des mecs très costauds, tactiquement, il y a les idées. C'est très, très bien, tu vois, mais... Ouais, on décale ligne par ligne, quoi. On décale vraiment ligne par ligne, quoi. Quand tu tombes, t'es collé au sol. Ah, maintenant, frère, c'est sacrément dur. Bon, j'espère que cette petite analyse comme ça de gunplay sur l'évolution un peu de CS vous a fait un peu kiffer, ouvrir les yeux sur tous les changements qu'il y a eu pas mal d'années. Si vous voulez d'autres trucs sur l'aspect tactique, sur l'évolution des cartes, de l'architecture, parce qu'il y a pas mal de choses sur l'évolution de la WAP, sur l'évolution des guns aussi. Il y a eu plein de métas différentes. Essayez de comprendre pourquoi, comment. Mais déjà, vous comprenez déjà pas mal de choses. Ça vous a fait kiffer ? Bah, dites-le moi, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada